Musique Jeudi 25 mars 2021, les Bénois seront aux unes dans 17 jours pour élire leur président. Les titres de cette édition A la veille de l'ouverture de la campagne électorale de la présidentielle du 11 avril prochain, Emmanuel Thiando, le président de la Sénat, a fait son allocution pour l'ouverture de la campagne électorale pour l'élection présidentielle. Quelques jours avant cet acte de la Sénat, Judith Gleidja sensibilise les émédiants à la culture de la paix. Pour boucler cette édition, nous irons à la découverte du plastique 5 étoiles Dominique Zinck. Musique Mesdames et Messieurs, bonsoir. Le calendrier électoral qui définit toutes les activités phares de l'organisation du premier tour de l'élection du 11 avril 2021 et du second tour du 9 mai 2021 a été officiellement lancé le lundi 11 janvier dernier par le président de la Commission électorale nationale autonome Sénat, Emmanuel Thiando et ses collègues commissaires. Ainsi, conformément aux prescriptions du dit calendrier, le président de la Sénat était face à la presse nationale et internationale dans l'après-midi de ce jeudi afin de rendre publique son allocution d'ouverture de la campagne électorale. A l'occasion, il a fait des invites à l'endroit du peuple béninois des acteurs politiques et de la société civile. Je vous invite à suivre un extrait de ces propos recueillis par Abdelkader Achirou. En application de l'article 46 de la loi portant code électorale en République du Bénin, la campagne électorale pour le premier tour de l'élection présidentielle du 11 avril prochain s'ouvre ce vendredi 26 mars à partir de zéro heure et s'achève le vendredi 9 avril 2021 à partir de méni. Ainsi, durant 15 jours, les trois duos de candidats en lice iront à la rencontre des populations béninoises de toutes catégories sociales pour présenter leurs projets de société et solliciter le suffrage des électeurs. Je rappelle que, conformément aux dispositions de la loi, seuls les partis politiques officiellement reconnus peuvent aussi participer à cette campagne électorale. Chers compatriotes, Nous avons tous conscience que cette campagne électorale s'ouvre dans un climat d'interrogation et d'inquiétude à raison des tensions sociopolitiques entre les acteurs du fait, notamment, des ressentiments éprouvés par certains d'entre eux par rapport aux conditions du déroulement du processus électoral. C'est pourquoi, à quelques heures de son démarrage, je voudrais m'adresser à vous, chers compatriotes, pour rappeler à tous que la vie politique est parfois tributaire de contingences sur lesquelles nous n'avons aucune emprise. Dès lors, nous ne devons jamais perdre de vue qu'au-delà de tout, seul, le Bénin représente l'ultime enjeu de cette élection. Je voudrais donc nous inviter à un sursaut de patriotisme en plaçant le Bénin au-dessus de toute autre considération et en nous inscrivant dans la logique d'une campagne qui fasse honneur à notre pays. En d'autres termes, nous devons œuvrer à la conduite d'une campagne électorale qui respecte les dispositions du Code électoral et qui ne compromette pas notre vivre ensemble dans la paix et dans la cohésion nationale. Dans cette optique, nous devons résister sans répit aux sirènes des discours vecteurs d'intolérance, de division et de haine, surtout dans un environnement pollué par l'utilisation incontrôlée des réseaux sociaux, parfois source d'intoxication et de désinformation. C'est d'ailleurs l'occasion d'en appeler au sens de responsabilité des professionnels des médias en les exhortant à faire preuve de professionnalisme et d'objectivité dans la couverture médiatique de la campagne. Je voudrais aussi m'adresser aux candidats, à leurs sympathisants et aux partis politiques. Vous demeurez les acteurs de premier plan de cette campagne. Certes, le combat politique est toujours caractérisé par son âpreté et parfois sa rudesse. Mais il ne devrait s'agir que d'un combat d'idées, d'une confrontation de propositions, mais jamais d'un combat de gladiateurs. car, au-delà des divergences d'opinions ou d'options politiques des uns et des autres, je suis persuadé que le souci de chacun est d'apporter sa contribution au bien-être des Béninoises et des Béninois. Aussi, votre comportement au cours de cette campagne doit-il être en adéquation avec les valeurs cardinales qui cimentent toute nation, à savoir la paix, la fraternité et la tolérance. Dans cette exhortation pour une campagne apaisée, je ne saurais oublier la contribution souhaitée de la société civile, dont nous reconnaissons tous le dynamisme et l'attachement aux valeurs éthiques dans l'action politique. Votre rôle de veille citoyenne est un précieux atout pour sensibiliser nos compatriotes à la culture de la paix et au respect des lois en vue d'une campagne véritablement saine et pacifique. Toujours lors de son allocution, le président de la Commission électorale nationale autonome Sénat s'est prononcé sur la récente décision de la Cour constitutionnelle au sujet de l'existence de personnes déjà décédées dans le fichier électoral qui servira pour la présidentielle prochaine. Suivons à nouveau le président Emmanuel Tiando. La Sénat, pour sa part, est déterminée à jouer sa partition pour que cette période de campagne soit le présage d'un scrutin qui épargne notre pays des tragédies connues sous d'autres cieux. Béninoise et Béninois, comme vous le savez, cette campagne se déroulera aussi dans le contexte de la pandémie et de la COVID-19 dont chacun de nous mesure la gravité sur la santé de nos populations. La campagne électorale induisant des regroupements de personnes et parfois dans des espaces confinés, le risque est grand pour que ces occasions favorisent la circulation du virus et partant la propagation de la pandémie. Je voudrais donc en appeler au sens de responsabilité des candidats, des partis politiques et des organisateurs des réunions électorales afin qu'ils respectent et fassent respecter en tout temps et en tout lieu les mesures de protection sanitaire que sont le port de masques, l'utilisation du gel hydroalcoolique et la distanciation sociale. Avant de mettre un terme à mon propos, je ne saurais dans un esprit de transparence éluder un sujet d'actualité concernant un aspect du processus électoral. Il s'agit en l'occurrence de la décision DCC numéro 24 074 du 11 mars 2021 relative à la liste électorale. qu'ils vous souviennent en effet que le 10 février 2021, le COSLEPI a transmis à la Sénat conformément aux dispositions légales la liste électorale comprenant 5 523 524 électeurs. A la suite de cette transmission, un citoyen a saisi la Cour constitutionnelle au motif que cette liste comporte des personnes décédées mais dont la radiation n'a pas été opérée depuis l'instauration du fichier électoral. Le nombre de ces personnes décédées est estimé à 564 674 selon les études effectuées par l'Institut national de la statistique et de l'analyse économique INCAE. Après examen de ce recours, la Cour a rendu sa décision ordonnant le retranchement de ces personnes décédées de la liste électorale. Les décisions de la Cour étant sans recours et s'imposant à tous les pouvoirs publics, la Sénat se trouve dans l'obligation de les appliquer. En conséquence, le nombre total des électeurs à prendre désormais en considération pour cette élection présidentielle s'élève à 4 958 850 électeurs. C'est sûr, ces précisions concernant la liste électorale que je mets fin à mon allocution et déclare ouverte la campagne électorale pour le premier tour de l'élection présidentielle du 11 avril 2021. Bonne campagne et bonne chance à toutes les candidats et à tous les candidats. Je vous remercie. A la faveur des déclarations de ce mardi 23 mars 2021, l'Union européenne invite l'ensemble des acteurs impliqués dans le processus électoral à prioriser la paix et la cohésion sociale. La situation sociopolitique à la veille de la présidentielle du 11 avril prochain préoccupe l'Union européenne. Dans une déclaration, le porte-parole de l'organisation s'est prononcé sur le processus électoral marqué par une tension. Remarquant que le climat politique est tendu à la veille de ce scrutin majeur, Nabila Masarila appelle l'ensemble des acteurs politiques institutionnels et de la société civile à privilégier le dialogue dans le respect des règles de droit et des libertés fondamentales. A ce titre, l'Union européenne exhorte les uns et les autres à l'organisation d'une présidentielle libre, transparence et apaisée. La démocratie, le respect des droits de l'homme et l'état de droit sont des acquis chers à l'Union européenne. Le Bénin a reconnu le diplomate. A la présidentielle qui s'annonce à grand bruit, trois duos sont en liste un de la mouvance présidentielle Patrice Talon Chabi Talata et deux de l'opposition Corentin Corfé Irénée Agossa et Alassane Soumanou Paul Rompé. La campagne électorale démarre le 26 mars prochain et prendra fin le 9 avril prochain selon le calendrier de la Sénat. Le professeur Judith Glidia porte parole des femmes républicaines et allé sensibiliser ce mercredi 24 mars 2021 les conducteurs de taxis motos et de taxis interurbains de la 23e circonstitution électorale sur la culture de la paix. Durant la campagne de la présidentielle du 11 avril prochain, le reportage est signé de la Rios de la Rios à Diagouinon. Oeuvrer pour une élection présidentielle apaisée dans la diversité des opinions. C'est l'objectif de la descente du professeur Judith Glidia dans la 23e circonscription électorale. A 48 heures du démarrage de la campagne électorale, elle est venue échanger avec les conducteurs de taxis motos et taxis interurbains de Boïkon et de Djidia sur les comportements qui prônent la paix. Dans l'exercice de votre métier, vous êtes en contact avec de nombreuses personnes au quotidien. C'est pourquoi nous voudrions passer par vous afin de sensibiliser la population pour une période électorale apaisée. À part chassée du Carrefour Zakbo dans la commune de Boïkon à Djidia, la directrice générale de la poste du Béné-Essa sensibilise ses interlocuteurs véritables vecteurs de propagation de messages en tenant un discours court, concis et clair et pour leur permettre de mieux véhiculer le message un peu partout dans la 23e circonscription électorale, elle leur a offert des frais autocollants ainsi que des tenues de travail spécialement aux émidiants. Même si vous supportez le président Patrice Talon, vous ne devez pas répondre aux attaques, soyez tolérants. Nous allons vous distribuer des chemises et des autocollants qui véhiculent des messages de paix. Les participants à cette séance de sensibilisation ont promis transmettre l'information dans leurs communautés respectives et adopter eux-mêmes les comportements de paix tout au long de la période électorale. Nous sommes très contents car nous émidiants nous constituons des canaux de transmission de messages à l'instar des stations radio. Nous promettons au professeur Judith Glidia adopter les comportements de paix et sensibiliser les membres de nos communautés respectives à la culture de la paix tout au long de la période électorale. Cette action de notre grand-sœur Judith Glidia nous réjouit les chauffeurs de la grave routière zone nord de Boykamp avec la bénédiction de Dieu tout se passera dans la paix comme d'habitude. Le professeur Judith Glidia se sépare de ses interlocuteurs avec l'assurant d'avoir passé le message de la préservation de la paix pendant la présidentielle d'avril 2021. L'association sportive Ezae Football Club a fait ses armes en prélude au démarrage du championnat amateur conformément à la convention signée avec la Loterie Nationale du Véné. Dans ce cas, les étudiants de Gwadjo Mende ont affronté ce mercredi leurs camarades de la session anglophone d'Akwakwa au stade René Pleven de Cotonou. Les deux équipes se sont séparées sur le score de parité d'un but partout. Revivez les moments forts de la rencontre ainsi que les impressions du vice-fondé Quentin Toussainti Davy et du coordonnateur agent des aéros à papa Silas Tchekenou au micro de Larios Setoné à Diagwenon et de Jeff T. Hongwe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai vu que c'était un bon joueur ici et le problème c'est avoir un rythme régulier d'entraînement pouvoir volontairement aller s'entraîner et pouvoir croire en soi qu'on a de valeur et puis ça ira que ce soit de deux côtés j'ai constaté qu'il y a des talents des talents cachés qui se sont fait révéler que je sois du côté nigérien ou du côté francophone je vais dire il y a de bonnes pépites et des joueurs on va les expolier un peu ça va donner quand même une bonne équipe et à la moyenne si on fait un travail conséquent ça pourra donner quelque chose Retrouvons le vice-fondé Quentin Toussendi Davy qui lève un coin de voile sur le projet de la constitution de l'équipe amateur d'Ezae Dans le partenariat Ezae doit continuer de jouer le football amateur et qui dit football amateur veut que nous formions désormais des joueurs que nous mettrons à la disposition de l'équipe professionnelle c'est dans cette optique que le fondé et moi avons décidé de voir d'abord avant la formation de cette équipe de voir d'abord au niveau de nos étudiants nos vrais étudiants les valeurs parce que nous savons que nous regorgeons de jeunes talents et puis c'est à cet exercice que nous nous attelons ce match particulier que j'ai fait organiser entre Akwapa et Gwajir Mende c'est pour préparer fondamentalement le voyage de Gwajir Mende sur Parakou parce que Parakou est en en activité il ne faudra pas aller leur présenter une pièce d'équipe c'est pour ça je suis certain que le match de tout à l'heure a permis ou permettra à Gwajir Mende de faire une très bonne sélection des 18 qui iront à Parakou le vendredi prochain pour affronter l'université ESAE de Parakou à l'issue de cet exercice de Parakou nous allons essayer de voir aussi les meilleurs de Parakou d'accord et puis nous ferons une dernière confrontation c'est-à-dire Akwakpa aussi il ira après à Parakou et ça nous permettra d'avoir disons un effectif un effectif qui commencera effectivement les entraînements afin que nous puissions savoir les places à pouvoir c'est tout ce que nous voulons faire comprendre aux étudiants c'est que vous pouvez en même temps faire les cours et pratiquer le football vous entraîner parce que quand vous voyez les équipes même professionnelles de notre pays il y a plein d'étudiants qui arrivent à jouer c'est aussi un métier le football qui peut aller de pair avec les études une page artistique dans cette édition la rédaction de Zaveti vient aller à la rencontre du célèbre plasticien béninois Dominique Singper bien connu et respecté de par le monde Dominique Singper n'est pas aussi bien connu dans tous les milieux béninois l'homme qui démocratise l'art à travers son projet boulevard définit l'art selon sa conception je ne commençais pas à dire que l'art c'est une passion si on veut c'est aussi tout aussi un engagement parce que j'ai le sentiment que la plupart des artistes ont des choses à dire et pour le dire pour ce qui nous concerne en tant que plasticien on le dit à travers nos médiums auxquels nous sommes habitués la peinture la sculpture l'installation le dessin si on veut la photographie etc selon le sujet à traiter je pourrais aussi bien le partager en peinture ou en dessin ou en sculpture également la sculpture pour me rapprocher un peu de mes origines peinture plutôt beaucoup plus universelle l'installation la photographie aussi des fois je les fais appel ma tendance c'est de ne pas m'enfermer dans une écriture plastique qui m'empêche d'explorer d'autres territoires etc donc selon les sujets pour résumer en gros c'est à dire on pourrait dire polyvalent si on veut non polyvalent c'est mes arrêts c'est à dire j'essaie de prendre ce qui peut me rendre service par rapport à une demande par rapport à une intention qu'on va partager parce que figurez-vous là aussi c'est un outil de communication mais pour communiquer il faut réussir à communiquer pour que la personne qui voit nos oeuvres mes peintures mes dessins ont un écho par rapport à ça l'habileté de Dominique Zingpé a trouvé son ferment dans sa ville natale d'Abome au rythme des rites coutumes et pratiques religieuses du royaume de Dachoum suivez plutôt quand je grandis dans une ville comme la ville d'Abome il y a les temples il y a les églises les églises aussi et à l'époque quand on sort il y a des sons même quand on ferme ses yeux on doit avoir des scènes des déambulations d'adeptes de vodou mais quand on ne peut pas entendre la nuit on vous réveille parce qu'il y a des cérémonies rituelles traditionnelles nocturnes donc les échos nous viennent et tout enfant curieux comme moi veut savoir ce que c'est évidemment bon après j'en ai pris un credo pour comprendre ma culture je ne sais pas à fréquenter le couvent et certaines choses sont tolérées par exemple la pareille photo n'est pas tolérée dans le couvent mais on n'a pas interdit qu'un jeune homme regarde une cérémonie et dessine et comme ça je ne commence à pas prendre des dessins directement de ce que je vis et quand je reviens à l'atelier le lendemain après je les mets je traduis comme je pourrais le faire d'où mon intérêt pour ça mon environnement immédiat d'Aboumé de Huitard des Pôles de Nouveau m'ont beaucoup forgé oui oui après c'était une chose que je ne souissais même pas ce sera tout pour cette édition merci de nous rester fidèles et passer une belle campagne électorale bonsoir merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo